Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismarck for Change, sur les réseaux sociaux de Bismarck for Change et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble comment investir dans un actif naturel. Par actif naturel, on entend notamment forêt ou encore vignoble, nous en parlerons dans un instant avec Arnaud Philol, CEO et fondateur de France Vallée. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la finance solidaire, à ne pas confondre avec l'ESG, nous le rappellerons dans un instant, et notamment l'engouement que peut, que propose ou en tout cas que l'on voit sur la finance solidaire. Nous en parlerons avec Patrick Sapie, directeur général de FAIR, mais aussi avec François-Xavier Sœur, président fondateur du cabinet Terra et Patrimoine. Et puis enfin dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous reviendrons sur le mécanisme ou en tout cas l'usage de la holding pour investir, notamment lorsque l'on est entrepreneur. Et nous en parlerons avec Jérémy Doyen, associé chez Bonnet et Doyen Conseil. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment et pourquoi investir dans un actif naturel ? Voilà le sujet qui va nous animer dans Patrimoine Passion. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Arnaud Philol. Bonjour Arnaud Philol. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes CEO et fondateur de France Vallée. Ensemble, on va essayer de comprendre ce que veut dire investir dans un actif naturel. Alors je le disais en introduction, un actif naturel, ça peut être un vignoble, ça peut être une forêt, comment est-ce qu'on définit un actif naturel ? C'est d'abord une ressource naturelle. La conception est assez large puisque dedans on peut avoir des ressources non renouvelables comme le pétrole, le gaz, les minerais, etc. Et puis il y a celles qui sont renouvelables, c'est-à-dire qui produisent un bien de manière continue pour peu qu'on les gère durablement. Donc effectivement, comme vous le disiez, on met la forêt, la vigne, l'agriculture, mais ça peut être des mangroves, ça peut être en fait des écosystèmes qui livrent des services écosystémiques de manière générale. Et que l'on peut, enfin sur lesquels on peut investir, c'est-à-dire que non seulement on va acheter, alors ça peut être une part d'un fonds, ça peut être en direct, et on va en attendre un rendement, un rendement qui va venir d'où alors ? Effectivement, ce sont des actifs qui donnent, qui ont un service économique, enfin qui ont une valeur économique et donc qu'on peut mettre dans un patrimoine et qui vont produire à la fois, enfin une performance qui va être à la fois un rendement, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de produire un bien qu'on va vendre tous les ans, typiquement du raisin, typiquement du bois, des céréales. Et puis par ailleurs, la performance va venir de l'évolution de la valeur de ce patrimoine naturel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça un capital naturel. Donc là, ça va être l'évolution des forêts, donc l'offre et la demande pour les vignes, l'offre et la demande pour telle ou telle terre agricole. Vous étiez venu dans l'émission il y a quelques années, nous parler de ce type d'investissement. Avant qu'en préparant cette émission, je regardais effectivement, il y a beaucoup d'articles sur le sujet aujourd'hui, c'est très médiatisé. Est-ce que vous constatez que par rapport à il y a quelques années, il y a plus d'appétence, plus d'envie d'aller sur ce type d'actifs ? Oui, parce qu'on a traversé des années avec beaucoup de volatilité, de manière générale, sur les marchés financiers. Le Covid est passé par là aussi. Et de manière générale, en période, j'ai envie de dire, d'inquiétude ou d'interrogation, ces actifs tangibles, qui ont une volatilité extrêmement faible, on l'a mesuré sur les groupements fonciers forestiers, et grosso modo, vous avez une volatilité qui est un petit peu supérieure à 4, donc c'est particulièrement faible. Et donc ce sont des actifs qui plaisent pendant ces périodes-là. Pour autant, à mon sens, ça représente encore une part extrêmement ténue du patrimoine des épargnants, alors qu'à notre sens, c'est un actif qui a vraiment sa place dans ce patrimoine. Donc voilà, il ne s'agit pas d'avoir 10%, 20% son patrimoine sur ce type d'actifs, mais ne serait-ce que quelques points, ça a clairement fait du sens pour un certain nombre de raisons, j'imagine qu'on y reviendra. Donc on pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre, et on va encore beaucoup parler de forêts, de vignes et d'agriculture dans les années qui viennent. Parmi les raisons, il y a quoi ? Il y a les raisons fiscales, notamment dans un cadre de transmission de son patrimoine ? Ça en fait partie, absolument. Typiquement, sur les forêts, vous avez un abattement de 75% sur la valeur de cette forêt pour calculer les droits de transmission. Et donc de ce point de vue-là, on va avoir des investisseurs qui préparent leur succession et qui conservent cet investissement extrêmement longtemps. Alors certains d'entre eux vont faire la donation peu de temps après à leurs héritiers, mais d'autres les conservent très très longtemps. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, la durée de conservation moyenne du patrimoine de nos investisseurs, elle est de l'ordre de 50 ans. On a un taux de rotation qui est de 1%, donc une durée de détention de 50 ans. Ensuite, sur les aspects fiscaux, vous avez l'impôt sur le revenu dans certains actifs, donc en l'occurrence nos groupements forestiers, mais dans la partie viticole également. Vous pouvez avoir une réduction d'impôt de 18% au moment où vous investissez. Et vous l'avez également dans l'agriculture, avec là pour le coup une solution un peu particulière puisqu'on a créé ce qu'on appelle une société d'utilité sociale qui donne une réduction d'impôt de 25% au moment de l'investissement. Tout ça en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de détention minimum. Le risque de perte en capital, il est réel ? Oui, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas l'évolution de l'offre et de la demande sur ces actifs naturels. Donc on peut imaginer que vous perdiez tout, cela étant, il restera toujours un capital productif, c'est le sol. Le sol à partir lequel vous allez faire de la forêt, vous allez faire du raisin, vous allez faire des céréales. Donc se dire qu'on arrive à zéro, c'est quand même assez peu probable techniquement, même si on ne peut pas théoriquement l'exclure complètement. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on est séduit par l'investissement dans un actif naturel et qu'on n'en a absolument pas dans son patrimoine à l'heure actuelle ? Le premier réflexe, ça va être d'aller chercher soi-même en direct un morceau de forêt, de vignes, de terres agricoles et on va assez vite se rendre compte que c'est à peu près impossible à faire. D'accord. En tout cas extrêmement compliqué d'abord parce qu'il faut les trouver. En direct ? On pourrait, si, si, et quelques-uns le font, mais ça suppose une certaine expertise. D'accord. Ça suppose d'avoir accès à ces actifs qui ne sont pas vendus comme des biens immobiliers par des agences ou sur des sites internet. Donc l'accès à cet actif est compliqué. Puis une fois que vous y avez accès, en réalité, si vous voulez quelque chose qui fonctionne économiquement, il faut qu'il y ait une certaine surface. D'accord. Qui dit une certaine surface dit un certain prix. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs centaines de milliers d'euros potentiellement pour accéder à cet actif. Et quand vous l'avez fait, vous n'en avez qu'un. C'est-à-dire que vous n'avez pas de diversification. Bien sûr. De diversification géographique, de maturité, en termes d'essence, c'est-à-dire de type d'arbres, d'espèce d'arbres. Et donc d'accès à des marchés différents. Donc si vous voulez diversifier le patrimoine, mieux vaut vous intéresser à des opérateurs qui vont vous permettre de rentrer dans un véhicule collectif. D'accord. Une sorte de fonds d'investissement qui investit dans les actifs naturels. Exactement. Ça s'apparente beaucoup à des SCPI de ce point de vue-là. Donc le sous-jacent, c'est de multiples actifs à différents endroits. Potentiellement partout en Europe pour ce qui nous concerne. potentiellement dans différentes appellations s'agissant de vignes, etc. Vous les avez parlé du rendement. Vous nous avez dit que c'est aux alentours de 1%. C'est ça ? Donc on n'y va pas pour le rendement au départ. Effectivement, on ne perd pas d'argent, quoique tout dépend du niveau d'inflation à l'heure où on y va. Mais on y va essentiellement pour des raisons fiscales, pour des raisons d'investissement long terme. Quand on regarde historiquement, sans présager les performances futures, typiquement nos fonds forestiers, on a revalorisé l'épargne entre 4 et 6% chaque année. Donc la performance de revalorisation. De revalorisation, exactement. Et en fait, ce sont les produits de capitalisation. C'est-à-dire que le rendement généré par l'exploitation durable des forêts ou par la revente de raisins s'agissant des vignes ou les loyers s'agissant d'agriculture, ils sont réinvestis en fait dans le fond. Donc ils viennent se rajouter à l'évolution de la valeur de la part, qui dépend pour l'essentiel de l'évolution de la valeur des actifs. Donc tous les ans, on a des experts indépendants qui actualisent la valeur de ces actifs. Et en fonction de l'offre de la demande, en fonction de l'accroissement des peuplements, du stock de bois s'agissant des forêts, on réévalue ou on dévalue selon les cas. Mais en l'occurrence, ces dernières années, on a réévalué la valeur des parts. Dernière question, Arnaud Philol. Vous nous avez dit effectivement que la durée moyenne de détention, c'est 50 ans. Si on veut sortir plus tôt, lorsqu'on a investi via un fonds d'investissement, c'est possible ? Bien sûr. En l'occurrence, on a des demandes de sortie régulièrement. On en a tous les jours. C'est 1% en moyenne. Je donnais ça comme exemple. La durée des placements conseillers, elle est de 10 ans. Et il est possible de sortir en retrait souscription. C'est-à-dire qu'on utilise les souscriptions pour désintéresser les personnes qui veulent sortir. On conserve toujours un peu de trésorerie dans ces fonds qui vont permettre, en réduction de capital, là aussi de désintéresser ceux qui veulent sortir. Et en dernier recours, mais on n'a jamais été contraints à cela, c'est qu'on va aller céder des actifs pour organiser les liquidités. Merci beaucoup Arnaud Philol de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes CEO et fondateur de France Vallée. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et quand à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Quel engouement et quelle appétence des épargnants en matière de finances solidaires. Voilà le sujet qui va à présent nous animer dans Enjeu Patrimoine. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Patrick Sapie. Bonjour Patrick Sapie. Bonjour. Vous êtes directeur général de FAIR et nous avons le plaisir d'être également en duplex à distance avec François-Xavier-Sœur. Bonjour François-Xavier-Sœur. Bonjour Nicolas Pagnel. Vous êtes président fondateur du cabinet Terra et Patrimoine. On va commencer avec vous Patrick Sapie. Vous avez publié en juin dernier un baromètre avec le journal La Croix qui revient sur les chiffres de la finance solidaire en 2023. Vous constatez notamment qu'il y a une progression sur la finance solidaire. Plus 15% des encours en 2023 par rapport à 2022. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Juste avant, pour bien préciser à ceux qui nous écoutent, on parle d'ESG, on parle de finances durables, on parle de développement durable. Quand on parle de finances solidaires, c'est encore autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit avant même s'il y a potentiellement des ponts parfois. Si, en fait la finance solidaire c'est une branche de la finance durable. D'accord. Donc tout simplement, je vais dire ça en fait, c'est drainer de l'épargne privée pour financer des projets d'intérêt général. D'accord. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous constatez qu'il y a de plus en plus d'appétence sur ce type d'investissement aujourd'hui. Je le disais, plus 15% des encours en 2023 par rapport à 2022. On est dans une dynamique positive sur la finance solidaire ? Oui, puisque les encours ont doublé depuis 5 ans. D'accord. Et donc cette tendance-là, on l'observe en fait depuis plusieurs années, depuis une vingtaine d'années. C'était moins d'un milliard d'euros au début des années 2000. Et puis progressivement, ça atteint les 30 milliards d'euros l'année dernière, au 31-12-2023. Donc on a effectivement une vraie appétence des Françaises et des Français. Pour ce type d'épargne, je suis très humble en disant ça, c'est une niche. L'épargne financière des Français, c'est à peu près 6 000 milliards d'euros. Donc là, avec 30 milliards d'euros, la finance solidaire, c'est à peu près 0,5% de l'épargne des Français. 30 milliards d'euros, c'est le total des encours en 2023. Absolument, c'est complètement ça. L'épargne solidaire a tendance à grossir en France pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'effectivement, c'est l'offre qui crée la demande. Donc les acteurs financiers créent des produits d'épargne solidaire qui, en fait, recueillent vraiment l'adhésion des épargnantes et des épargnants. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que les pouvoirs publics, mais aussi les acteurs, ont mis en place un cadre réglementaire qui est très favorable, qui n'existe qu'en France d'ailleurs, au développement de la finance solidaire. C'est la deuxième raison qui explique ces taux de croissance assez impressionnants. Elle vient d'où, l'épargne qui finance aujourd'hui des projets solidaires, Patrick Sapin ? Elle transite par plusieurs canaux. Les encours font à peu près 30 milliards d'euros. Vous avez un premier canal, qui est un canal historique, qui est dû au cadre réglementaire, comme je l'expliquais, qui est celui de l'épargne salariale. Tout simplement, depuis le début des années 2000, les sociétés de gestion qui proposent des plans d'épargne entreprise dans les entreprises doivent présenter au moins un fonds solidaire. Et donc ça, c'est très important, puisque un salarié sur dix, aujourd'hui, choisit les fonds solidaires. Donc c'est 18 milliards, en fait, l'épargne salariale solidaire sur les 30 milliards d'euros. Un peu plus de la moitié, presque les deux tiers, en fait, de l'encours. Vous avez un deuxième canal, qui est le canal habituel, auquel on pense de manière assez spontanée, qui est celui, en fait, des produits qui sont distribués par les banques et les sociétés d'assurance. Donc vous avez plein de produits qui sont très différents. Et puis vous avez un autre canal qui est plus petit, mais qui croît très vite, qui est le canal de souscription directe, en fait, des titres des entreprises solidaires. Via quoi ? Des plateformes de crowdfunding ? Alors ça peut transiter par les plateformes de crowdfunding, mais vous pouvez aussi acheter directement des parts sociales ou des actions d'entreprises solidaires. Bénéficier aussi d'un avantage fiscal. Il est important de le préciser. 25% en 2024 et en 2025, si vous souscrivez ce type de placement, qui fait 1 milliard. Donc 18 milliards, 11 milliards la banque et l'assurance, et 1 milliard pour la souscription directe au capital d'entreprises solidaires. Avant de demander à François-Xavier Seur ce qu'il constate sur le terrain vis-à-vis des épargnants, quand on parle de finances solidaires, donc on finance des projets solidaires, quelques exemples à nous donner peut-être de grandes catégories de projets solidaires, Patrick Sapie ? Oui tout à fait. Alors on parle de finances solidaires, mais ce qui est à mon avis important de rappeler, c'est que la finance solidaire c'est d'abord de l'épargne. Donc on place de l'argent sur des produits financiers que les épargnants connaissent bien, et puis tout ou partie de cet argent va financer des projets solidaires. Alors il y a plein de secteurs d'activité, il y a une grande diversité en fait de projets ou d'entreprises qui sont financés avec cette épargne-là, qui sont proches des Françaises et des Français sur les territoires. Alors vous avez la petite enfance, vous avez le grand âge, vous avez l'insertion professionnelle, vous avez les circuits courts, l'agriculture biologique ou l'entrepreneuriat social dans les pays en développement. Plein de secteurs d'activité, chacun y trouve son compte. François-Xavier Seur a la lumière de ce que nous a décrit Patrick Sapie. Sur le terrain, vous au sein du cabinet Terrae Patrimoine, est-ce que vous constatez que de plus en plus d'épargnants vous s'intéressent à la finance solidaire ou passent le pas, franchissent le cap et vont vers ce type d'investissement ? Oui, alors l'épargne solidaire effectivement c'est un bout de la finance durable. Et moi j'ai un cabinet qui est orienté autour de la finance durable. Et l'épargne solidaire c'est vraiment un niveau d'engagement qui est extrêmement élevé finalement. C'est vraiment des gens qui sont convaincus et des gens qui arrivent avec des thèmes en tête. Généralement, comme a dit Patrick Sapie, des personnes qui vont me demander de l'agricole, qui vont me demander de l'accès au logement, qui vont me demander de l'accès à l'emploi. Donc justement on va aller chercher des parts sociales, on va aller chercher des actions, on va aller chercher des foncières beaucoup qui sont quelque chose qui plaît énormément. Moi je ne peux pas le mesurer au niveau de mon cabinet, est-ce qu'il y a une progression ou pas ? Parce que je suis pour ainsi dire un petit cabinet, on est quatre associés. C'est à l'échelle d'un label comme le label Faire Finance Sol qu'on peut réussir à le mesurer. On vous demande quand même des projets d'investissement d'une partie de son épargne en finance solidaire. Ceux qui viennent dans votre bureau ont déjà en tête ceux dans quoi ils veulent investir. On sent quand même qu'il y a des questionnements sur le sujet ? Oui, en fait généralement ce sont des personnes qui arrivent avec une vision durable d'une façon générale et qui ont compris l'impact que pouvaient avoir leur épargne ou leur investissement, selon comment on se positionne, sur le monde dans lequel ils vivent. Donc le métier d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est de ne pas leur dire de tout mettre sur une case pour ainsi dire. Il va falloir faire une allocation, donc on va aller chercher différents niveaux d'engagement, on va aller chercher différents thèmes, on va intégrer ça dans une stratégie patrimoniale. Et par contre, lorsqu'un client dit, moi ce qui m'intéresse par exemple, j'ai eu le cas très récemment, c'est l'agricole, c'est l'agricole, c'est le bien-être alimentaire général, ça c'est quelque chose que l'on va intégrer à une proposition d'investissement, par exemple autour de foncières agricoles, labellisées d'ailleurs par le fer. Patrick Sapie, vous nous l'avez dit, effectivement la finance solidaire est une branche de la finance durable. On a vu sur les sujets ESG pas mal de questionnements quand même, sur des fonds d'article 9 qui étaient repassés en article 8, sur des questionnements sur ce dans quoi on investit réellement quand on est en ESG. Est-ce que, peut-être que pas du tout, est-ce qu'on peut faire une corrélation entre les plus 15% en 2023 en finance solidaire où on sait réellement dans quoi on investit, même si effectivement c'est des épargnants plus engagés, comme nous le disait François-Xavier Seur, par rapport aux questionnements qu'on peut voir sur l'ESG à l'heure actuelle ? La question de l'ESG, effectivement, de la rétrogradation ou du rétro-pédalage, je ne sais pas comment il faut dire, je vais être très prudent s'il y a des sociétés de gestion qui nous regardent, démontrent quand même que, sur ces questions de transparence, en fait, les épargnants sont très attentifs, et qu'ils soient engagés ou peu engagés. Ce qu'on constate régulièrement, c'est qu'un label comme le label finance sol, qui atteste auprès des épargnants, en fait, de deux choses qui me semblent être importantes, c'est, un, votre épargne a de l'impact social, et ça on peut le démontrer, et puis, deuxième chose, c'est que le label finance sol atteste de la transparence, c'est-à-dire que l'équipe de fer va, en fait, démonter les moteurs chaque année pour regarder ce qu'il y a vraiment dans les produits d'épargne, et ça, on le fait tous les ans, en interne, et je crois que le fait d'avoir un label qui a été le premier label financier créé en France il y a maintenant presque 30 ans, en l'occurrence, qui atteste à la fois de l'impact social et de la transparence, d'avoir un label exigeant, finalement, eh bien, ça contribue à donner confiance aux épargnants et à stimuler leur engouement pour ce type de finances. François-Xavier Sœur, même question, avec peut-être un mot supplémentaire sur les rendements, est-ce qu'on va vers la finance solidaire avec une recherche de rendement en tête ? Alors, déjà, pour répondre à la question sur les labels et à ce qu'on vient de dire sur les labels, moi, je n'ai aucun souci avec deux labels que sont Greenfin sur le côté environnemental et faire sur le label social, parce que, effectivement, comme le disait Patrick Sapie, c'est extrêmement exigeant, et quand il y a de l'exigence, il n'y a pas de place au doute, donc il n'y a pas de place à la défiance. C'est le gros avantage par rapport à des labels plus généralistes qui sont en train de se réformer. Ensuite, tout ce qui est articles SFDR 6, 8 et 9, ils vont à nouveau le réformer. On va aller vers quelque chose où on va avoir une catégorie visiblement à impact et en transition. Et il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des labels. C'est la grande différence. C'est qu'on a tendance à le prendre comme des labels, mais ce ne sont pas des labels. Pour ce qui est d'intégrer ces produits dans une stratégie patrimoniale, ce sont des produits qui rapportent extrêmement peu, généralement, lorsqu'on est... Certains ne rapportent pas du tout. C'est annoncé dès le début, donc on va subir l'inflation. Généralement, on a un avantage fiscal lorsque l'on rentre dedans, normalement 25 %, en tout cas, pour les investissements réalisés en 2024. On va voir comment ça évolue dans les années à venir. Certains vont avoir une petite réévaluation, par exemple, certaines foncières qui vont se réévaluer progressivement, qui vont gagner 0,5%, 1%, 1,5%. On va avoir moins que le rendement d'un livret A actuel, pour être très clair. Et ensuite, vous avez des placements qui sont plus indexés à la bourse ou à l'obligataire, sur lesquels vous allez avoir des rendements qui vont être plus corrects, on va dire, plus en ligne avec de la finance traditionnelle, mais sur lesquels vous allez tout de même abandonner une partie de la performance. Donc, il faut avoir confiance, enfin, conscience, lorsqu'on est investisseur, que l'on abandonne toute ou partie de la performance. Patrick Zappi, dernière question, on finira là-dessus. Est-ce que vous vous attendez à des progressions similaires en 2024 par rapport à ce que l'on voit dans le rapport 2023 ? Écoutez, moi, je pense que la croissance n'est pas terminée. Tout simplement parce qu'en fait, on continue d'une part d'améliorer le cadre réglementaire. Vous savez, depuis le 1er janvier 2022, les assureurs ont l'obligation de présenter, grâce à la loi Pacte, en fait, dans leur contrat d'assurance multisupport, au moins une unité de compte solidaire. Donc, je pense qu'il va se passer la même chose avec l'assurance-vie que ce qui s'est passé avec l'épargne salariale, c'est-à-dire sur un temps long, sur les 10 années qui viennent, les Françaises et les Françaises vont plutôt être stimulés par une offre d'assurance-vie solidaire. Les financiers, en fait, ont une grande créativité en matière d'innovation financière. Donc, ils créent des produits et ces produits-là plaisent aux épargnants et les épargnants les choisissent. Donc, je suis assez confiant quant au fait que la finance solidaire va continuer à croître. Eh bien, vous reviendrez nous en parler, effectivement, en 2025 pour ce constat 2024. Merci beaucoup, Patrick Sapie, directeur général de FAIR. Merci également, François-Xavier Seur, président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission Jérémy Doyen. Bonjour, Jérémy Doyen. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes associé chez Bonnet et Doyen Conseil. Et avec vous, on va faire le point sur l'utilisation de la holding pour investir, Jérémy Doyen. Exactement. On va parler de holding, de stratégie patrimoniale du dirigeant aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que, lorsque l'on est dirigeant d'entreprise, créer une holding doit être un réflexe ? Pas forcément. Déjà, premièrement, non. C'est quand il y a une activité qui est plutôt récurrente avec un bénéfice qui se fait tous les ans. D'accord. Là, on peut penser et songer à la holding pour réfléchir à investir et donc à développer son propre patrimoine personnel et professionnel. Qu'est-ce que c'est qu'une holding, alors ? Une holding, c'est tout simplement une société qui détient d'autres sociétés. D'accord. Elle prend des participations dans d'autres sociétés. Concrètement, ça peut être une SAS, une SARL d'autres activités. Je pense ici, par exemple, au boucher, au boulanger, des personnes qui vont avoir une activité commerciale. Un plombier, n'importe quelle personne qui fait du conseil ou autre peut avoir son activité au départ de SAS, de SASU ou de URL, s'ils sont seuls. Et derrière, ils vont développer une holding au-dessus pour effectivement détenir la société et réinvestir les bénéfices. Et alors, quand on veut investir au moyen d'une holding, quelles sont les étapes à suivre, Jérémy Doyen ? Déjà, il faut créer la holding. Pour créer la holding, il y a plusieurs facilités ou plusieurs choses qu'on peut mettre en place. On peut soit faire un apport, on en parlait juste avant, rapidement. Un apport, c'est-à-dire qu'on va apporter les titres de sa propre société du dessous à la holding, c'est souvent ce qui se fait, où on peut céder sa propre société à soi-même, c'est-à-dire à sa propre holding. Si on cède sa société, il y a un emprunt dans la holding. Une fois qu'on a la holding qui détient les participations de sa société, à ce moment-là, on peut faire des conventions de trésorerie ou du régime mère-fille qu'on va expliquer juste après. Et le régime mère-fille permet de distribuer les dividendes de la société fille à la société mère, qui est la holding, avec une fiscalité très très faible. Et c'est pour cela qu'on utilise la holding pour investir ? C'est justement la fiscalité faible entre société fille et société mère, c'est ça ? J'ai envie de dire qu'on fait une holding uniquement pour investir et pour développer son patrimoine. Si on fait une holding juste pour la fiscalité, il n'y a aucun intérêt. Concrètement, si on veut investir avec une holding, et si on prenait un exemple, par exemple, si je fais, je ne sais pas, 100 000 euros de chiffre d'affaires sur la société fille, qu'est-ce qui se passe ensuite ? On va partir de 100 000 euros effectivement de chiffre d'affaires ou de bénéfices nets imposables, encore plus simple, c'est-à-dire que les 100 000 euros ont été imposés à l'impôt sur les sociétés. Si aujourd'hui, je suis tout seul dans ma société, j'ai une SASU et que je distribue ces dividendes, les 100 000 euros vont être imposés à la fameuse flat tax ou au barème pour l'impôt. Là, on choisit la flat tax, on paye 30 000 euros d'impôt, il reste 70 000 euros à réinvestir, mais en tant que personne physique. Donc, c'est bien tombé dans ma poche. Là, maintenant, je mets la holding au-dessus, les 100 000 euros vont remonter cette fois-ci dans la holding et vont bénéficier du fameux régime mère-fille si ma société holding détient plus de 5 % de la société du dessous et que les deux sociétés sont à l'impôt sur les sociétés. Il y a quand même des conditions pour bénéficier de ça. Et donc, il n'y a que 5 % de ces 100 000 euros qui vont être imposés à 15 % au-dessus car effectivement, 5 % de 100 000 euros, ça fait 5 000 euros. Ces 5 000 euros, ils sont en dessous de 42 500 euros d'impôt et donc, forcément, on n'a que 15 % de 5 % soit 0,75 % d'imposition au total. 750 euros d'impôt au lieu de 30 000 dans le premier cas. Donc, on a fait remonter effectivement l'intégralité du bénéfice sans avoir de fiscalité sur les dividendes. Très très faible. Très très faible, pardon. Dernière question, qu'est-ce qu'on en fait ensuite ? La holding investit directement sur les marchés financiers ou on crée d'autres sociétés ? Oui, on peut si on veut. On peut si on le veut. On a 99 250 euros qui restent dans la poche de la holding, c'est donc pas dans la poche de la personne physique. On peut les réinvestir sur du private equity, du titre non coté. On peut les réinvestir dans un contrat de capitalisation et donc acheter directement du LVMH, du L'Oréal, la société qu'on souhaite où plusieurs sociétés aient diversifié son portefeuille. On peut même réinvestir dans de l'immobilier, dans de l'immobilier coté, non coté, dans des clubs d'îles immobiliers. On peut investir où on veut. La holding, c'est une stratégie patrimoniale et donc on a le droit d'investir sur n'importe quel support qu'un particulier pourrait faire. Bien sûr, hormis le contrat d'assurance-vie qui est attaché effectivement à une personne physique tout comme le plan d'épargne retraite, on va plutôt vers des contrats de capitalisation ou des comptes-titres ou des investissements en direct. Même, j'ai envie de dire, la holding peut permettre d'investir dans d'autres sociétés et donc développer d'autres activités commerciales. Merci beaucoup Jérémy Doyen de nous avoir accompagné dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes associé chez Bonnet et Doyen Conseil et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bsmart. Sous-titrage ST' 501